Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRétro, distributeurs d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour C'est Techno, et aujourd'hui je vais faire la critique du film Les oiseaux-livres, Drunken Birds. Le film est réalisé par Ivan Gribovic et membres d'être Georges-Antonio Guerrero, Hélène Florent, Claude Legault, Marine Johnson, Maxime Dumontier, Amarylis Tremblay, Karl Walcott, Yoshira Escarrega, Gilberto Barraza et Normand Amour. Il est distribué par les studios Les Films Opal et vous pouvez le voir en salle à partir du 15 octobre 2021. Willy, un Mexicain, est follement amoureux de Marlena, qui est la femme d'un baron de la drogue pour lequel il travaille. Quand le baron est arrêté, Marlena va prendre la fuite pour Montréal, où elle a de la famille. Willy va vouloir se rendre au Québec dans l'espoir de la retrouver. Il se rapproche de son objectif en obtenant un emploi de travailleurs étrangers temporaires saisonniers sur la ferme de Richard et Julie avec d'autres travailleurs mexicains. Les Oiseaux-Ivres a été présenté au Toronto International Film Festival, le TIFF et au Festival du Nouveau cinéma de Montréal. De plus, il est la sélection canadienne pour le meilleur film étranger à la prochaine cérémonie des Oscars. Évidemment, il faudra attendre avant de savoir si le film se glissera parmi la courte liste de films nommés, mais il demeure assurément un excellent choix pour le Canada. En effet, ce drame propose des personnages attachants dans une histoire où le mélange de culture est habilement maîtrisé. L'intrigue est captivante et elle comporte quelques bons revirements. Elle a également la qualité d'incorporer des thématiques qui sont rarement abordées dans le cinéma québécois, comme la question des travailleurs étrangers temporaires sur les fermes. En effet, l'apport de ces travailleurs est particulièrement important pour l'industrie agricole au Québec, mais c'est un sujet qui est rarement traité au grand écran. Le scénario, signé par Sarah Michara et Ivan Gribovic, est habilement écrit, car il crée des liens subtils entre différents éléments de l'histoire, tout en laissant de la place au public pour se faire sa propre opinion. Le résultat est un récit nuancé qui laisse place à l'interprétation. Georges-Antonio Guerrero, qui avait été découvert dans le film Roma, est excellent dans ce rôle principal. Hélène Florent est parfaite dans son rôle de Julie, une mère forte, oui, mais qui vit d'un moment difficile où elle se remet en question. Claude Legault est solide dans ce rôle de père de famille. Il est très convaincant et a de bons moments, notamment lors d'une scène se déroulant sous un pluie torrentiel. D'ailleurs, le tournage de cette scène nocturne a certainement représenté un certain défi. La jeune Marine Johnson propose un bel apport à la distribution, avec une performance qui devient très importante pour la trame narrative. Les oiseaux-livres se démarquent également d'un point de vue artistique. En effet, le réalisateur Ivan Gribovic, accompagné de sa co-scénariste, qui est également à la direction photo, Sarah Michara, font un bon usage de la caméra pour mettre en valeur la campagne québécoise. Certaines scènes donnent d'ailleurs un côté contemplatif au long-métrage. Un bon usage de techniques cinématographiques ajoute également une couche au long-métrage, que ce soit les raccords entre les scènes, les ralentis ou les longs travelling. Les choix musicaux proposent des rythmes latins s'inscrivant bien dans le film, faisant de la musique un autre point fort. Les oiseaux-livres est présenté en salle en version originale française et en version originale française sous-titrée en anglais. Pour conclure cette critique, Les oiseaux-livres est une très belle surprise, un film québécois qui risque de passer sous les radars, considérant que son protagoniste est mexicain. Cependant, c'est un long-métrage qui mérite de l'attention pour la qualité de son histoire et la beauté de ses images. C'est un film qui sera certainement mis en valeur par un visionnement sur grand écran de salle de cinéma. C'était Maxime pour Syntechno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement!